Dans son livre, le prince Harry critique vivement Paul Burel, le duc de Sussex affirme que Paul Burel a exploité la mort de sa mère pour se faire de l'argent. Le prince Harry décrit les événements qu'il a vécu en 2003 dans son livre. Le livre récemment sorti du prince Harry est riche en révélation. S'il critique ouvertement des membres de la famille royale comme le prince William et Kate Middleton, il s'attaque également à d'anciens proches de la princesse Diana. Dans son livre, le prince Harry, 38 ans, affirme que Paul Burel a utilisé la mort de sa mère pour se faire de l'argent. Notons que Paul Burel, 64 ans, a été le valet de pied de la reine. Par la suite, il a été le majordome de Lady Diana pendant dix ans jusqu'à la mort de la princesse en 1997. Le duc de Sussex affirme que Paul Burel a exploité la mort de sa mère quand il a publié son livre à Royal Duty. D'ailleurs, dans son autobiographie, le mari de Meghan Markle affirme que le livre de M. Burel, publié en 2003, avait suscité de vives critiques de la part de la famille royale. Dans une déclaration, les frères de Clarence House avaient accusé Paul Burel de trahison froide et ouverte. Face à ses critiques, Paul Burel avait accepté la suggestion de rencontrer les princes afin de justifier son livre. Ils voulaient également parler des parties de la vie de leur mère dont ils n'ont pas été témoins, selon Daily Mail. « J'adorerais leur dire ce que je pense », avait ajouté Paul Burel. Prince Harry, il a exploité sa disparition pour de l'argent Le Livre du Père d'Archie et Lillibet décrit clairement comment il avait appris l'existence du livre de Paul Burel. A l'époque, le prince Harry avait 19 ans et travaillait comme ouvrière agricole non rémunérée en Australie. « L'ancien majordome de maman avait écrit une histoire qui ne racontait rien », explique le prince Harry. « Il s'agissait simplement de la version des événements d'un homme qui se justifiait et se centrait sur lui-même », continue-t-il en ajoutant, « Ma mère a dit de ce majordome qu'il était un ami très cher et qu'elle lui faisait implicitement confiance. Nous aussi. Et maintenant ça. Il a exploité sa disparition pour de l'argent. Ça m'a fait bouillir le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada